C'était vraiment intéressant de dire comment est-ce qu'on pourrait inventer ensemble un quartier général panafricain en incluant Bobigny sur le continent juste le temps d'un quartier général. Je qualifie la création contemporaine africaine de riche, extrêmement plurielle et variée, avec plein d'énergie et d'enthousiasme, que ce soit à Kinshasa, à Ouagadougou, à Bamako ou au Rwanda. Je trouve qu'il y a une diversité des propositions et des esthétiques qui donnent de l'enthousiasme et de l'espérance. Je suis originaire de Bobigny en fait. J'ai passé une partie de mon adolescence à Bobigny et cherché quelqu'un pour faire une proposition culinaire dans le cadre d'Africa 2020. C'est aussi tout un symbole de retourner dans le 93 parce que c'est un département auquel je suis très attachée et de venir promouvoir la cuisine dans un département qui est connu pour sa diversité et sa richesse culturelle. J'en tire une assez grande fierté. Regarder et comprendre le monde d'un point de vue africain, c'est pour moi permettre à l'Afrique de s'exprimer tout simplement et de ne pas être toujours l'arrière-cour des autres. et de se réclamer aussi par un tiers de l'humanité et responsable de l'humanité et responsable d'elle-même surtout de ce qu'elle dit et de ses récits. Je pense que la saison Africa 2020 est effectivement un moyen de regarder le monde à travers les yeux de l'Afrique et de sa diaspora et de ce qu'elle veut en faire. On a aussi beaucoup de choses à apporter. Il est temps que les Africains et les Africains de la diaspora se saisissent de cette opportunité de parler d'eux, de ne plus laisser quiconque parler à leur place. Pour moi c'est très important et on doit se servir de ça pour pouvoir construire l'Afrique de demain je pense.